Vous savez, pour que l'illusion fonctionne, l'illusion opère sur nous, en fait, c'est très simple, c'est parce que nous ne regardons pas tout, ou nous ne voulons pas tout voir. Nous gardons une part du mystère, nous gardons quelque chose de caché, et parce que c'est caché, alors le mystère existe et ça nous met en mouvement pour trouver, pour régler le problème, pour l'élucider. Qu'est-ce qu'on se cache à soi-même ? Rien n'est caché à la base, vous comprenez ? À vos yeux, rien n'est caché. À notre esprit, rien n'est caché. En fait, c'est comme le jeu des enfants, ou même des animaux. Si vous regardez comment les chats jouent, en fait, des fois, ils trouvent une boule, ils trouvent un morceau de ficelle, et ils commencent à l'agiter. Et la boule se met à rouler, et ils courent après. Et à nouveau, ils la poussent, et ils courent après. La boule ne bouge pas d'elle-même, c'est eux qui la poussent. Vous comprenez ? Nous-mêmes, quand nous jouons enfants, c'est nous qui animons les soldats. C'est nous qui animons la poupée. Elle ne s'anime pas tout seule. Mais on fait comme si, finalement, non, on n'avait rien fait. Voilà, on élude. On élude la motricité qu'on a donnée à notre jouet. Vous comprenez que cette motricité, c'est celle que vous donnez à votre esprit. Mais on l'élude. On a l'impression que ça jaillit tout seul. Donc, finalement, on fait un mouvement, on fait un geste, et on masque. Comme s'il n'y avait rien. C'est comme, je me rappelle, enfant, on allait des fois voir les marionnettes au théâtre. Et en fait, le système des marionnettistes, là, c'était qu'ils étaient habillés en noir sur un fond noir. Et en fait, ils agitaient avec des baguettes métalliques, des formes. Mais curieusement, avec l'éclairage, on finissait quand même par voir leur silhouette. Vous savez, beau être habillé en noir, on devinait l'astuce, en fait. Donc, d'un seul coup, ça marche moins. Vous voyez, pour que l'illusion fonctionne, il nous faut masquer. Donc, si vous êtes illusionné, c'est parce que vous masquez. Pourquoi aller se chercher soi-même ? Quel sens a-t-il ? Qui allons-nous trouver ? C'est comme marcher après son nombre, non ? Vous comprenez maintenant pourquoi mon livre s'appelle « La voix sans voix » ? Vous comprenez pourquoi je m'emploie à donner cet enseignement « La voix sans voix » ? J'essaie de mettre fin à une quête inutile, en fait. Parce qu'on chemine déjà depuis des années. Et c'est quoi le résultat ? Ben, on chemine encore. On n'a pas abouti. Mais bon, la quête est tellement légendaire que… Ah, on va bientôt y arriver, bien sûr. On le sent. On n'est pas loin. On n'est pas loin de soi. On n'est pas loin de soi. Oh, merveille. Bravo. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, quand même. Qui cherche qui ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?